En ce mois de septembre, c'est aussi la rentrée littéraire, une rentrée pléthorique avec 511 nouveaux titres qui vont paraître jusqu'en octobre. Une période propice pour les nouveaux auteurs pour se faire connaître. Mais cette année, il y a seulement 65 premiers romans car le marché du livre a été bousculé par la crise sanitaire. Toutes les nouveautés qui devaient paraître en mars-avril-mai pendant le confinement ont été reportées au mois de septembre-octobre. Et du coup, le nombre de parutions est en forte augmentation et les plus grands auteurs connus sortent en même temps. Chaque année, c'est vraiment la même chose, sauf qu'il y a beaucoup de premiers romans les années passées. Là, il y en a très peu. Et vraiment, il y a une très grosse parution des plus grands auteurs les plus connus. C'est une rentrée particulière. Comment s'y retrouver parmi cette pléiade d'ouvrages ? Quoi de mieux que le conseil de notre libraire qui a sélectionné trois livres à lire absolument ? Le premier, c'est Antoine Choplin. Ça s'appelle Nord-Est. C'est paru aux éditions La Fosse aux Ours. C'est une expédition de cinq personnes qui vivent dans un camp, dans un monde dévasté. Il y a eu des guerres, il y a eu des villages brûlés. Et ils décident de quitter le camp où ils sont, où ils crèvent de faim. Et ils décident de rejoindre les plaines du Nord-Est, où leur dit-on qu'il y a une vie normale. Et c'est cette expédition qui est racontée avec cinq personnages qui vont gravir ces montagnes, parce qu'il y a ces fameuses montagnes qui sont, paraît-il, infranchissables. Et c'est ces cinq personnes-là. Et c'est la relation entre eux qui est racontée. Bien sûr, c'est l'expédition et ce rêve de liberté. Mais c'est surtout leur relation entre eux qui est racontée. C'est très, très beau. Un très, très beau roman. Le second, c'est Isabelle Carré, la comédienne, qui a écrit, il me semble, son second roman, après un roman qui s'appelait Les Rêveurs. Et là, du côté des Indiens, c'est l'histoire d'une famille. Alors, c'est raconté par un petit enfant de 10 ans qui voit ses parents, leur vie de couple se déliter. Il espère un jour, au début de l'histoire, il attend son père. Il est dans son immeuble. Il entend l'ascenseur monter. Et son père ne s'arrête pas au deuxième étage, mais monte au cinquième étage, parce qu'au cinquième étage, il a une petite amie. Il se rend compte qu'il a une petite amie qui n'est pas sa mère. Et il raconte ce moment où lui, il est perdu. Il a besoin de ses parents, où ses parents n'ont plus de relation entre eux. Et c'est un petit peu ça. Le livre, c'est du côté des Indiens. On se trouve toujours du mauvais côté. Et il voit que tout se délite. Tout le monde va mal. Son monde à lui est en train de s'effondrer. Mais ce qui est très beau dans ce roman, c'est l'écriture très poétique et très imagée d'Isabelle Carré. On sent vraiment qu'elle est dans le cinéma et que tout est bien décrit. Tous les sentiments sont très beaux, très fins. Là, c'est un histoire, on va dire, un petit peu d'actualité, puisqu'une pandémie a ravagé le monde entier. Et la pandémie s'est transmise par les oiseaux. Et c'est l'histoire d'une famille qui vit dans une forêt, une famille, un homme, une femme et deux filles, ados. Oui, jeunes ados et ados. Et qui sont libres là où elles sont. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Elles vivent comme elles peuvent. de menus travaux pour survivre. Et dès qu'il y a des oiseaux qui passent dans le ciel, il faut les tuer parce que c'est le virus qui les menace. Jusqu'au jour où l'une des deux, la plus jeune, va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le père, il a une emprise sur sa famille, une emprise très, très forte. Et là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est curieux. Parce que de l'autre côté de la forêt, un jour où elle s'aventure, elle voit qu'il y a des habitations qui ne sont pas seules au monde. Elle va comprendre que le père n'est pas aussi précis que ce qu'il croit. Le confinement aura permis à beaucoup de découvrir le plaisir de lire. Un engouement qui ne retombe pas puisque selon l'Observatoire des libraires, au niveau national, les ventes ont progressé jusqu'à mi-juillet de 19,6% par rapport à la même période l'an dernier.